C'est parti ! C'est un peu dix ans de plus, ça aura du mal ! Comme vas-tu ? Ça va. Ah ouais, c'est cher ! C'est cher ! Alors voilà, tu vas nous présenter, parce que tu as beaucoup travaillé sur cette auto, tu peux nous présenter un peu ton modèle d'année, et puis tant que là, ce que tu as fait comme travail en-dessus, il y a toujours un aspect ludique, un aspect de joie, un aspect souvenir aussi. Voilà, je te relaisse le micro. Bonjour à tous ! Oui oui, c'est bon. Bonjour madame ! Donc en fait, je rêvais d'une carinette, j'avais 14-15 ans, c'est les années 64-75, c'était la colonne des phoques, et déjà, moi j'avais qu'une molilette, et je me disais un jour, j'aurais qu'une molilette. Donc ma première j'ai eu, j'avais 40 ans, entre-temps, j'ai fait de la course, donc j'envoyais en cours, je me suis battu quand j'avais la molilette aussi, et donc j'ai, ben, quand j'ai arrêté de courir, j'ai acheté une molilette. Donc ça, c'est ma deuxième, donc c'est bien du Jura, et ma première, elle est à Grenoble, en 308 de Grenoble. Et en fait, on a fait la manique le même week-end. Je descendais la 1300 et je remontais la 1600. Donc tu as vendu la première, à Grenoble, et voilà. Et donc là, on est sur une 1600. Alors c'est une 1600S, donc elle était comme ça, elle était équipée avec ce qu'on appelle l'UMP4, avec les gros ailes, et on certifie à la coupe, quoi. Elle a les gros freins, elle a... En fait, tu fais un coup de circuit, un peu trop, un peu trop, peut-être. Et quelle année ? Alors pour ceux qui aiment la mécanique, ben là, on n'est plus dédié sur un moteur d'origine, parce que c'est le bloc de R16. Et là, en fait, j'ai fait le montage qu'ils font Ragnuti et Teclic, là. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la mécanique, le bas moteur, c'est un 18 turbo. Parce que là, on a les grosses... enfin, le gros carter boisonné, quoi. On a le gros vide-brequin, les grosses billes. C'est quoi, le dessous ? Le dessous, ben, ça tient, quoi. Et là-haut, ben, il y a une culasse de R12 Gord. Et, bon, ben, quand je courais, je faisais que de la pièce ferry. Donc, ferry, c'est un préparateur. Donc, j'ai... c'est un moteur ferry qu'on fait. Et la batterie des carbus, là ? Et le carbus ? Donc, c'est des Weber 45. Oui. C'était monté d'origine avec des BMW. Impressionnant, hein ? Alors, après, si vous voulez savoir de quoi est faite la boîte, c'est encore pire. Vas-y ! La boîte, c'est deux carters de R8 Gord que j'avais avant. Bon, c'était une boîte très courte. Pour faire de la côte, c'était bien, mais sur la route, c'était un moulin à café, quoi. Et donc, on a conservé les deux carters de R8 Gord. Dedans, il y a une pignonnerie complète vers STX, avec un différentiel vers du turbo. Tout ça pour avoir des grosses sorties d'arbres d'eau. Parce que je casserais les arbres d'eau en coup. Donc, voilà. Pour la mécanique. À prêter. Alors, on sent... Alors, surtout, il ne faut pas parler de l'origine, mais moi, ce qui me plaît dans ta démarche, on connaît ton palmarès, hein, de la mobilette, j'aurai une merlinette, et puis, sans vous la faire de verre. Mais, petit à petit, tu as envie de la faire à ton goût, à ce que tu lui demandes, aussi. Et donc, il y a un mélange de plein de pièces, hein, on a bien vu, de R16, de R18, de R12, etc. Et ça fait un cocktail qui marche. Ah ouais, ouais. Qui roule, même, hein. Bon, là, Fierry me le donne pour 160. Bon, c'est 160 braille, quoi. On se souviendra qu'à non, 160, c'est des poneys, quoi. Là, c'est des cheveux de peau. Et... Donc, j'ai une boîte plus longue, c'est sûr, mais ça pèse 720 kg. Donc, tu fais le rapport poids-puissance, ouais. Tu regardes les Porsche à puissance des chevaux, là, 280, 300. Tu regardes le poids qu'elles font, tu fais le... Rapport ? Rapport cheval-kino ? Oui, 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 tu te fais tout le temps. Et après, alors, on a fait plein de modifs, quoi. Par exemple, on a mis des arbres de roue, en sortie d'arbres de roue. On a rajouté des paliers, parce que c'est le problème des berlinettes, c'est... C'est comme le montage de la roue, mais qu'on freine, quoi. Donc, en fait, quand on freine, ça s'ouvre, enfin, ça ferme. Oui. Le centre accélère, ça s'ouvre. Oui. Nous, on a fait un système avec un petit palier en sortie de poids, où je fais tout, quoi. Les supports moteurs, là, j'ai monté les 306 diesel, quoi. Il y a tout un système de caisse, là. Mais, moi, c'est le plaisir de... On est vraiment là. Les tripes, quoi. Tu parles avec tes tripes, mais c'est vraiment un plaisir. Et alors, on parlait de sensation tout à l'heure, hein. On est vraiment, vraiment dans la sensation de piloter un enjeu qu'on a fabriqué, entre guillemets, et qui répond à... Et c'est vrai, quand on voit Renault grâce, donc, à la fine, comment dirais-je, la notoriété, là. C'est ce que ça a donné, c'est sûr. Bon, ben, Philippe, merci. Ça me fait plaisir, parce qu'on la voit souvent rouler. Et merci de... Si tu veux voir... Le secours de mécanique, on va l'entendre tourner. Ouais, devant... On va l'entendre tourner. Alors là, on met la brosse à dents. Le chien, on ne le met pas. Non. Là, il manque la roue de secours. J'ai la roue de secours devant. Oui, il faut qu'il y ait une femme qui ne prenne pas trop de linge, etc. Alors ça, tu sais pourquoi c'est ? Tu sais pourquoi c'est, ça ? C'est en cas d'incendie sur le moteur, lui. Parce que le problème de Berlinette, c'est qu'il y a l'alternateur qui est devant les carbus. Ah là là ! Il y en a plein qui ont brûlé. Donc ça, c'est ma... Alors... Bon, j'espère pas m'en servir, mais en fait, si jamais ça prend feu derrière... Bon, j'ai des extincteurs, mais... La couverture, c'est tout de suite. Moi, j'ai... Autour de Bretagne, avec la B14E28, j'ai eu un incendie comme ça. Et avant de faire l'extincteur, la couverture, j'ai eu ça sur la dynamo, et il est étendant. Voilà. Bon, vous voyez, quand vous avez des voitures un peu sensibles, la couverture avant l'extincteur, ça permet d'étendre pas mal de choses. Ça évite les dégâts, même. Et ça évite nos dégâts ? Je crois qu'on l'a mis au... Merci, Philippe, pour ces belles autos. Alors, Philippe, il est appassionné, on ne le présente plus, parce qu'il est là depuis longtemps à Papa 35, il est vraiment appassionné, la mécanique. Merci, merci, merci. Oui, c'est ça, merci. Merci, Philippe. Merci.